... Il est 7h du matin, le soleil ne s'est pas encore levé sur la baie de Tangier. Pourtant, une activité anormale en cette période de l'année se dessine juste à l'entrée du port de Tangierville. Des centaines de femmes sont presse devant la porte du port pour prendre le large, excitées, contentes, anxieuses et tristes à la fois de laisser leur famille. Ici, l'ambiance est mitigée. Les saisonnières agricoles marocaines en direction des champs de fraises et de fruits rouges à Auelba pour un séjour de 3 à 6 mois pour répondre à l'appel des agriculteurs espagnols. Une opération d'envergure de migration circulaire qui concerne le départ de 16 500 saisonnières sur une période de 2 mois. Une opération gérée par l'ANAPEC qui assure la phase de départ des ouvrières marocaines depuis le lancement de l'appel à candidature jusqu'à l'embarquement sur le bateau. Pour en savoir davantage sur les dessous de cette opération qui a fait couler beaucoup d'encre, sur les conditions de travail des saisonnières et les éventuels abus et harcèlements subis, l'équipe d'Ecoactu.com a fait une immersion au cœur d'un dispositif complexe au port de Tangerville. Bonjour, nous nous retrouvons au port de Tangerville pour l'opération de transit des saisonnières agricoles vers les champs de fraises et de fruits rouges à Auelba. Nous sommes avec la conseillère en emploi, madame Oumar Fatima Zahra de l'ANAPEC. Dans quelles conditions l'ANAPEC participe à la réussite de cette opération de transfert des saisonnières agricoles vers l'Espagne ? L'ANAPEC, comme chaque année, se mobilise pour l'organisation du transit des ouvriers agricoles pour la cuillette des fraises et fruits rouges à Auelba. Via son agence régionale de Tangerville-Étoile-Hussima, on se coordonne chaque année avec les autorités portuaires, la wilaya, les autorités locales pour le passage des ouvriers agricoles. Tout le monde est concerné, tout le monde renforce ses équipes, s'organise pour des meilleures conditions. D'ailleurs, au niveau du port de Tangerville, un circuit Didier a été mis à disposition aux ouvriers agricoles pour la fluidité des flux, ainsi pour faciliter les démarches administratives et être dans le temps d'embarquement. Donc les flux sont énormes, on peut arriver jusqu'à 1000 ouvriers agricoles dans la haute saison. C'est pour cela qu'il faut bien organiser, se préparer pour cette étape. Quelles sont les mesures qui ont été déployées par l'ANAPEC pour réussir cette opération en 2020 ? Donc à part la convocation des candidats pour les départs, je parle surtout sur l'appui au départ au niveau du port de Tangerville. Donc on a mobilisé une unité mobile qui constitue un point de rassemblement ici au port de Tangerville. On a renforcé les équipes sur place de l'ANAPEC, bien sûr. Pour des raisons purement économiques, les ouvrières saisonnières agricoles partent à la conquête de nouvelles opportunités pour améliorer leur situation financière. Avant leur départ, ces femmes se sont confiées au micro des Coactu Poyma sur cette opération, sur leurs conditions de travail et sur le respect de leurs droits dans les champs agricoles espagnols. On a renforcé au départ pour améliorer le productivisme comme nous avons la première fois à la fin. On a renforcé à la fin de l'arrivée. On a renforcé à éclater nos défi, on a renforcé à la vie. 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 Je veux dire, le roi, est un élevé. Il n'y a jamais eu, moi le gars je suis prêt. Je suis plus élevé. Allez le travail, c'est le roi et la bataille m'occuper de l'énergie. L'armée génial, c'est très bien. Et pourquoi je vous ai donné, je suis rendu en vile qui n'a toujours plus cher à chaque fois. J'ai çalışé la Foucault de 6 jaar et 0,38. Ça fait 4 ou 6,24 heures et de 5 heures après 1,ーん, ça fait un mois pour un mois. J'étais plus élevé. on se améliquait de faire les personnes qui ont fini mais de ces gens je n'ai jamais été je n'ai jamais été fait nous devons te décrire ils n'ont pas d'écrire ils devaient faire une très bonne nous devions faire dans le bureau on ne pas avé que ça, qui vont faire Vereinçoe à la maison On venait à la maison 20 ans 25 ans et tout le monde est dans la première fois, on a reçu des étapes. Je m'appelle Soumya, qui est de Mélane, j'ai encore vu le matin, parce que je n'ai pas eu laissé. Je suis là-bas, je suis là-bas, j'ai eu l'a dit. J'ai l'assoit de Soumya, je suis à Mélane. Elle a eu l'ad de la dernière fois, par la Spanya, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu de la première fois que j'ai eu le temps. Quand j'ai eu le temps, j'ai eu un peu de problèmes et je n'ai eu un peu de problèmes, mais je vois que j'ai eu un peu de problèmes pour moi, j'ai eu un peu de problèmes et j'ai eu un peu de problèmes. J'ai eu envie de aller nous lyon à Spania, j'ai eu envie de aller à Spania, j'ai eu de l'ayu pour aller à Spania. J'ai eu l'apparie de l'Espagne, j'ai eu l'apparie de l'Espagne, j'ai eu l'apparie de l'Espagne. J'ai eu l'apparie de l'Espagne, j'ai eu l'apparie de l'Espagne, j'ai eu l'apparie de l'Espagne. Contre 1903 dirhams pour un mois de travail au Maroc, l'ANAPEC a de son côté déployé un dispositif pour garantir une saison avec zéro incident.